L'équipe se porte plutôt bien déjà au niveau physique, on n'a pas de blessés, c'est-à-dire un gros point. Puis après, on est en train de travailler, on pourrait, c'est un nouveau groupe, comme je dis souvent c'est un groupe, donc du coup il faut du temps, on pourrait tout doucement, tout doucement. On a encore beaucoup de choses à travailler mais on avance. Moi, ce que j'observe de l'équipe, c'est qu'on a un groupe avec un fort potentiel, sincèrement je pense qu'on a un fort potentiel. Que ce soit offensément ou défensément, on est capable de faire de grandes choses. Et aussi, moi ce qui m'importe, c'est voir comment le groupe travaille en fait, l'envie que les gars mettent et voilà, on en a tous en fait. Les gars veulent bosser, les gars veulent apprendre, les gars sont à l'écoute du coach, même des plus anciens comme Ben, quand on parle, ils nous écoutent. Quand Garland parle, je pense que les gens nous écoutent, c'est aussi ça l'important. Et maintenant, comme je dis, ça dépend que de nous maintenant, voilà, de la motivation qu'on aura à tous les soirs de match, tous les jours d'entraînement et c'est tout ce qui va nous aider pour pouvoir performer cette année. C'est vrai, c'est vrai. Et je dois avouer que pour moi, c'est quand même assez facile, parce que voilà, comme je dis, on a un groupe de bons gars qui sont à l'écoute. Du coup, voilà, quand j'ai un truc à dire, je sais que le message, il va passer tout de suite. Et puis après, il y a Ben et puis le coach aussi, voilà, qui s'en occupe très bien. Et franchement, je ne suis pas inquiet par rapport au groupe. Franchement, non, non. Et c'est juste, on a besoin de travailler. Parce que ça fait que quelques semaines qu'on apprend ensemble. Et je pense que même peut-être au début des matchs officiels, ça ne sera pas encore complètement huilé, notre jeu. Mais bon, c'est tout à fait normal. On a repris très, très, très activement. Mais c'est une volonté du staff de travailler comme ça. Et nous, en tant que joueur, on doit juste rester confiants, continuer à bosser et se faire confiance. C'est un stage typique, voilà, un stage d'équipe où il fallait se retrouver. Justement, c'est que le staff cherchait, le coach cherchait, c'était au moins qu'on se retrouve vraiment une semaine contre nous pour apprendre encore mieux ce qu'on est vraiment pour discuter. Parce que c'est vrai que comme il y a l'entraînement, voilà, on n'a pas forcément le temps. On s'entraîne. Puis chacun repart de son côté. On ne parle pas vraiment. Et là, c'est vraiment un stage pour se retrouver, vraiment rester une semaine bloquée par là avec le staff, les joueurs, dans l'intimité, quoi. Et ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. Les premiers jours sont très bien passés. On était logés dans une résidence olympique, je dirais. Et voilà, c'était pas mal. Mais après, niveau basket, ce qu'on a travaillé, c'est défense et puis attaque. Puis on avait deux matchs amicaux entre deux. Moi, perso, le premier match, j'ai loupé parce que j'étais malade. Pendant deux jours, je n'étais pas bien. Mais après, les gars, ils ont bien bossé. Le match, j'ai qu'un suivi de loin parce que voilà, j'ai pu regarder le match et les gars ont bien bossé. Des matchs aussi, on a perdu. Mais bon, ce que je retiens, c'est qu'on a bossé. Même dans les conditions où il y avait beaucoup, beaucoup de fatigue parce qu'on a bossé quand même deux jours, deux jours pleins où c'était entraînement matin, matin après midi, matin après midi. Après, il y avait des matchs derrière. Du coup, physiquement, c'était un peu dur. Mais bon, malgré tout, ce qu'on cherchait, c'était d'abord, c'est ce qu'on cherchait, la fatigue, voilà, comment on allait réagir. Et je pense que voilà, malgré les défaites, on a vu beaucoup de positifs là-dedans. Et je pense qu'avec ça, on va construire pour l'avenir. La situation qui arrive justement à cause des cartes, c'est ce que tu as dit, il n'y a que le premier qui monte, il n'y a que le vainqueur des clubs qui monte. Là, du coup, la première, la huitième place, ce sera la gaine, il faudrait le plus, comme l'a prévu. Sauf que là, je pense que c'est encore beaucoup, beaucoup plus dur. Même la leaders' cup, où c'est un club qui fait un peu l'impasse, c'est dire que voilà, c'est une autre passion. Je pense que là, tout le monde la joue à fond parce que si on la gagne, leaders' cup, c'est une énorme carte. Là, on a cette pression moins, je veux dire. Mais nous, il faut qu'on se concentre sur notre effectif. Même si voilà, tout le monde nous met dans le top 6, voire plus. Ça, il ne faut pas qu'on regarde trop ça. Nous, on a parlé avec le coach, il a dit exactement ce qu'il attendait de nous individuellement, dans le rôle de chaque joueur et aussi collectivement dans l'attente du club. Et nous, on sait ce qu'on a fait sur le terrain. Et après, si on travaille bien, ça va suivre les résultats. Parce que je pense qu'on a le groupe qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut. Ça dépendra que nous. Après les attentes des gens, on sait que voilà, c'est normal, on est là pour ça aussi pour performer. Nous, il faut qu'on se concentre sur le terrain. Après, derrière, tout va suivre. Je pense qu'on fera des résultats. Mais ça, le championnat va être très, très compliqué parce que avant, on avait le vainqueur du championnat qui était le premier de là. Du coup, ça, c'est remettre à zéro. Et je dis comme tout le match, chaque match sera une bataille, encore plus parce que voilà, tout le monde voulait accoucher les playoffs. Et il y a tellement de prétendants au titre de champion de France, au titre même pour les playoffs, je dirais, il y a tellement de monde qu'il faudrait être prêt à tous les matchs. Je pense que c'est le message que moi, personnellement, que j'ai passé au gars pour dire que les gars, tous les matchs, improbés, c'est une bataille en fait. Tu peux aller sur une équipe, voilà, que tout le monde prétend être la dernière qui peut faire quelque chose. Si tu n'arrives, tu n'es pas prêt mentalement, physiquement à faire les choses, tu te prends une valise, tu rentres chez toi. Et moi, c'est le message que nous, en tant qu'équipe, on doit surtout avoir en tête. C'est vrai que tous les matchs à domicile ou à l'extérieur, ça sera une bataille de tous les instants.